Pharrell Williams envoie deux astronautes dans l'espace dans une fusée en Lego. Pharrell Williams a un agenda au moins aussi compliqué que celui d'un premier ministre. Quand il ne crée par les collections masculines de Louis Vuitton, présentées au cours de défilés à la scénographie poussée dans ses derniers retranchements, il signe des collaborations avec la maison de Joaïry Tiffany. S'occupe de Human Race, sa marque de skin care, et, on l'imagine, de ses quatre enfants. Mais voilà, il reste des interstices dans l'agenda de Pharrell Williams, et c'est, peut-être. En songeant à Rocket, son fils, et ses triplés que le touche-à-tout cesse lancé dans la création, inattendue, d'un set de jeux avec Lego. Ceylon se souvient de sa cavalcade vuittonesque dans le Grand Ouest américain, c'est aujourd'hui vers le ciel que Pharrell Williams a braqué les yeux. Présentant dans le rétro-futuriste espace Ni Meilleur à Paris, devant un parterre de reines et rois de la coolitude, Amina Mouadi, Bob Sinclar, Martin Solveig. Thomas Bangalter de Daft Punk, son projet baptisé Over the Moon. Ce set réalisé avec Lego est, selon le créateur américain, un rêve d'enfant devenu réalité. Quand j'avais 4 ou 5 ans, je regardais par la fenêtre des appartements Atlantis où je vivais. Je fixais le ciel étoilé parce que les étoiles étaient si vives. Et j'avais toutes ces questions auxquelles ma mère ne pouvait pas vraiment répondre, jusqu'où va l'espace. Pourquoi cette étoile est bleue et pourquoi celle-ci scintille ? Explique-t-il, avant de poursuivre. Pour moi, l'espace a toujours représenté cet espace. Il n'avait jamais toutes les réponses, alors il me paraissait toujours neuf. On pouvait se poser une nouvelle question chaque soir, si on le voulait. En fait, ma scène préférée dans notre film biopic Piece by Piece est celle où je suis dans l'espace. Louis Vuitton ouvre en fanfare la semaine des défilés Hommes automne-hiver 2024 avec un show cinématographique signé Pharrell Williams. Embrassant la mythologie américaine des cow-boys. Une performance créative qui va au-delà de la mode stricto sensu. Car en plus du set de jeu, une navette spatiale avec un pare-brise doré. Accompagnée d'un jet, et proposée avec des personnages offrant 50 nuances. De peaux différentes, c'est aussi un film sur lequel Pharrell Williams a travaillé avec le réalisateur oscarisé Morgan Neuville. Baptisé Piece by Piece, comprendre. Morceau après morceau, cet objet cinéma sera dévoilé aux Etats-Unis le 11 octobre prochain. Avant de sortir à l'international le 6 novembre, mais la bande-annonce est déjà ci-dessous. D'ici là, le set over the moon est proposé dès vendredi à la vente. Son prix, 109,99 euros. Bien plus drôle, et bien moins cher, que le tourisme spatial estampillé SpaceX. Plus rêveur aussi. Selon Pharrell Williams, qui a évoqué ses années d'enfance à jouer avec des Legos. Il n'est jamais trop tard pour réfléchir à ce qu'est votre rêve aujourd'hui, et que maintenant vaut mieux que jamais. Vous n'avez aucune idée de ce qui se trouve de l'autre côté de cette journée, et je crois que tout ce que vous avez toujours voulu vous attend. Merci. Abonnez-vous !